Moi je me nomme Bialon Lauratou, femme entrepreneur, une influenceuse sur Facebook aussi en même temps. Bon, selon moi mes idées, l'internet c'est bon, mais c'est un mal nécessaire pour certains. Chacun a sa manière de vivre sur l'internet. L'internet c'est notre monde. Pour certains, quand tu es sur l'internet, c'est pour parler avec tes amis, tes connaissances, faire des richesses, parler avec tes parents qui sont loin de toi, selon moi, ce que moi je fais sur l'internet et faire ma publicité aussi de ce que je fais. Parce que ça fait longtemps que je suis sur l'internet, depuis 2013, je suis sur l'internet. Moi j'utilise l'internet comment ? Quand je vais me connaître, d'abord, premièrement je fais des richesses. Je suis de formation en ligne. Je parle avec ma soeur, mes frères qui sont loin de moi. Je parle avec mes connaissances. Tu peux tisser des relations sur internet qui n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est ce que moi je fais. Ça fait longtemps ce que moi je fais. Je vis comme ça sur internet. Moi sur internet, parce que je ne le souhaite pas. Je ne vais pas être victime de l'internet. Parce que quand on dit victime là, c'est quand tu es exposé sur internet ou quand tu envoies tes photos ou vidéos à quelqu'un. Comme ça, même si lui ne le publie pas, il peut être un malentendu avec sa femme ou quelqu'un d'autre. Lui va publier. Moi quand même, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait sur internet. Je n'ai jamais envoyé ma photo nue. À plus faute raison, mais sans ainsi de suite à quelqu'un d'autre. Je ne le fais pas. Ça fait des années, depuis l'université, moi je suis sur internet. En ce moment, nous on faisait les recherches sur internet. Maintenant l'internet, c'est devenu un autre monde. Moi je ne l'envoie jamais. Que quelqu'un soit la responsabilité et la confiance. Je ne l'envoie jamais ma photo nue. Que Dieu m'en garde. Et je dis à toutes les jeunes filles, s'il vous plaît, on a qu'arrêté de faire ça. Mais chacun a sa manière de vivre. Pour éviter ça, pour éviter ces problèmes, ce n'est pas compliqué. Parce que dans le messenger là, ce que tu n'envoies pas, personne ne voit. Tout se passe sur le messenger. D'accord ? Dans ce messenger, c'est toi qui décides de parler avec qui, qui ce soit. C'est toi qui décides encore d'envoyer une photo. C'est toi qui décides de ne pas envoyer une photo. Un homme peut être victime, une femme peut être victime. Mais ce qui est plus grave, c'est les jeunes dames. Nous les femmes. Quand une femme est exposée, c'est comme si tout le monde est exposé. Tout ce que je peux dire, que tout le monde n'a qu'à se méfier sur les internets. Nous sommes tous là-bas. Mais tu peux utiliser l'internet à part d'avoir ta photo nue. Quand même, l'internet est très très bon parce qu'à cause de l'internet, tout le monde est éveillé. Et puis tout le monde est éveillé. d'instruire plus encore. Moi, quand même, ça m'a aidée. Comment ça m'a aidée ? J'ai tissé les relations à distance. Ceux qui sont à distance m'ont aidée. Ils m'aident. Ils m'assistent. Ils me conseillent. Beaucoup même. Ça ne finit pas. Même à l'instant, j'étais sur internet. C'est ton appel qui m'a fait stopper. J'étais sur l'internet. Toi-même qui me vois sur l'internet. Donc ça m'a aidée beaucoup. Ça ne m'a pas apportée de construire des villas, mais ça m'a donné des connaissances. Une connaissances, c'est quoi ? Personne ne peut te donner de l'argent, mais quand ils t'aident à construire ta vie, c'est ce qui t'a aidée. C'est ce que l'internet, moi, ça m'a donné. C'est ce que l'internet m'a donné, moi. Ils m'ont aidée à réaliser mes rêves. Ils sont en train de m'aider. Parce que les idées qu'ils me donnent et les conseils, ça m'aide beaucoup de réaliser ce que moi aussi, j'ai vu. Ça m'aide beaucoup quand même.